Juste après ce journal, vous n'allez pas zapper, vous allez en effet pouvoir découvrir une très belle histoire dans l'émission Affaires conclues. Un homme va proposer à la vente une petite statue, sauvée des ruines de la ville de Tournai pendant la guerre 40-45. C'est le genre d'objet qu'on pose sur un meuble parce que ça fait joli, mais dans ce cas-ci ça faisait sans doute vraiment très très joli, car il s'agissait en réalité d'une oeuvre de Rodin, valeur plusieurs milliers d'euros. Sophie Merguen. C'est ici, au cœur de Tournai, que tout commence. A la fin de la guerre 40-45, le grand-père de Gérard fait une découverte surprenante. Il trouve cette statue en bronze dans les décombres de la ville. La dernière guerre, la guerre mondiale a détruit la ville par des bombardements à la fin de la guerre. Il a été réquisitionné pour nettoyer les rues, nettoyer les gravats et il a trouvé ce buste dans les gravats. A l'époque, aucune idée de la valeur de l'objet. C'est le père de Gérard qui se dit qu'il s'agit peut-être d'une oeuvre authentique du célèbre sculpteur français, mais les avis des antiquaires tiennent de l'escroquerie. On lui a proposé une somme dérisoire, 50 francs belges à l'époque, et moi-même par la suite j'ai essayé de faire la même chose pour avoir une idée du prix de l'objet. Et on m'a proposé des sommes dérisoires. C'est alors que Gérard décide de faire expertiser la statue dans l'émission Affaires conclues. Cette fois, plus de toutes. J'atteste l'authenticité de ce bronze, daté de 1872. Il est donc signé du fondeur. L'oeuvre date en fait du tout début de la carrière de Rodin. Elle s'appelle Buste de Suzon. Gérard espère en avoir entre 3 000 et 10 000 euros, même s'il la vend avec un petit pincement au cœur. Je reviens sur la mémoire de mon père et de mon grand-père qui ont toujours cru, enfin mon grand-père moins, mais mon père surtout, à l'objet. Et savoir que c'était un Rodin, oui bien sûr c'était une chose très prenante. Pour savoir combien le fameux bronze a finalement été vendu, rendez-vous sur la une juste après ce JT. Petit indice, on est à plusieurs milliers d'euros.